Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de pouvoir partager avec vous des moments de réflexion à propos d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais donc remercier les organisateurs de m'avoir associée justement à cette discussion pendant ces trois jours extrêmement intenses d'échanges très passionnants. Comme vous pouvez le constater, mon titre ne correspond plus exactement à ce qui est annoncé dans les programmes. Ce que je vous présente aujourd'hui fait partie d'un travail en cours qui évolue constamment en fonction notamment de mon activité de commissaire d'exposition entre l'Amérique latine, l'Europe et l'Afrique centrale. C'est en partie la raison pour laquelle ma communication ne répond tout à fait pas au découpage des séances distribuées par région. Je remarque en effet que ce découpage où l'Europe n'apparaît pas elle-même en tant que telle réinstaurait le regard traditionnel de surplomb de celle-ci sur le reste du monde. Or, il me semble que c'est précisément ce regard regardant, sans cet regard de lui-même, que se colloquerait l'intention de questionner. Je me propose donc d'occuper une place interstitielle entre l'Amérique latine et l'Afrique centrale, mais de terrain de travail pour explorer une sorte de frontière épistémique, imagée, rêvée, en tout cas un trait d'union souhaité. Ce matin, je tâcherai donc de traiter l'un des principes majeurs de la taxonomie qui a régi l'histoire de l'art et l'esthétique occidentale, c'est-à-dire la vision, et plus particulièrement la visualité. Pour situer mon propos, je rappellerai tout d'abord les conditions qui ont rendu possible une prédominance de la vision, comme sans donner accès à la vérité dans la pensée occidentale. J'exposerai ensuite deux œuvres performatives qui introduisent deux écarts dans ce que j'appellerai les régimes des visualités héritées au sein du processus de la modernité colonialité. Enfin, je conclurai mon propos avec des remarques générales pour prépenser les poétiques de l'existence. Comme nous le savons, l'histoire et la philosophie de l'art occidental ont attribué une purité à l'abus, au détriment d'autres formes sensibles permettant d'apprendre le monde. Ces priorités s'établissent et se vérifient en philosophie depuis Platon et Aristote jusqu'à Heidegger. Ces privilèges de la vie se vérifient tout au long de l'histoire de l'art occidental, en particulier depuis l'invention de la perspective italienne jusqu'à la peinture rétinienne dénoncée par Duchamp. En réalité, les phénomènes de la vision et du visible offrent une clé herménotique majeure pour comprendre le développement de la pensée occidentale, puisqu'il a déterminé en grande partie son rapport au savoir. Pour les Grecs de l'Antiquité, il était considéré comme un homme de soi que les stimuli auditifs les plus puissants étaient ceux qui faisaient également appel à la faculté oculaire. En Grecs, le verbe dessinant l'activité de connaître se dit oida, je sais. Ce verbe est linguistiquement et cognitivement inséparable de l'expérience concrète du voir, c'est-à-dire de l'idée selon laquelle je sais parce que je veux, et par conséquent, c'est parce que je veux que je sais. Seeing is believing, comme le dit si vient l'anglais. C'est ainsi que certaines règles géométriques issues de l'Antiquité grecque ont été associées aux théories de la vision de la Renaissance. Hitler indique par exemple que au XVIe siècle, les peintres combinaient l'enseignement mathématique de l'optique d'Euclide avec les innovations permises par la caméra obscura. Au XVIIe siècle, les théories de Kepler et surtout les traités d'optique de Descartes mettent l'accent sur l'analyse physique de la vision et contribuent à l'élaboration d'un discours normatif de la vision. Cette prédominance de la vision en tant qu'accès privilégié au réel dans la pensée occidentale a donné lieu à ce que Nicolas Mirzov appelle des régimes de visualité. Sous les termes de visualité, Mirzov propose l'idée selon laquelle la vision humaine, loin de se réduire en une simple fraculité biologique, relèverait bien plus tôt d'une construction sociale et culturelle. Depuis l'apogée du colonialisme jusqu'à aujourd'hui, Mirzov constate que la visualité qui s'étaille sur une structure autoritaire parvient à consolider son hégémonie grâce à toutes sortes de pièges, d'envellissements et des dispositifs privilégiés. La nouveauté introduite par Mirzov ne consiste donc pas seulement à décrire la visualité comme une socialisation de la vision, mais à l'inscrire au cœur des rapports de domination. Par ailleurs, l'existence de ces régimes de visualité a toujours entraîné des pratiques de réfugiés, qu'il appelle contre-visualité. Ces pratiques trouvent aujourd'hui un terroir fécond dans les travaux menés par certains artistes. C'est clairement la voix empruntée par l'œuvre de Watinawi World Tour de l'artiste chicano Guillermo Gomez-Pegna et de l'écrivaine et artiste cubaine états-unienne Coco Fusco. En 1992, alors que des débats enflammés sur le quinto centenario, centième anniversaire, font rage, les deux artistes décident de rappeler l'histoire de tristement célèbres expositions pseudographiques d'êtres humains. Ces expositions, souvent nommées « sous-humains », ont été extrêmement populaires en Europe et aux États-Unis dès le XVIIe siècle jusqu'en 1958. Les sous-humains avaient pour fonction d'exhiver l'autre, colonisés et primitifs, au regard du blanc, de sorte que le public, à son tour, pouvaient jouir de sa supériorité moderne et blanche. En rigourant à la réconstitution, c'est-à-dire les « reenactments », Coco Fusco et Gomez-Pegna transforment l'histoire en performance, mais lui font subir un tour un peu malicieux. Comme vous pouvez le voir, les artistes sont enfermés pendant trois jours de rang dans une cage métallique en tant qu'amérindien non découvert de l'île fictive de Guatinaoui. Le nom de l'île est la version espanglige de la question formulée en anglais « What is now ? » Et puis « Quoi maintenant ? » Gomez-Pegna est habillé en Luther Azteca de Las Vegas, une sorte de supermojador équivalent de superman mexicain, et Fusco en Taïna de l'île de Guiligan. Des cartels affichés devant la cage spécifient leurs caractéristiques physiques et culturelles dans un langage taxonomique de type universitaire. Les guides du musée les nourrissent en introduisant eux-mêmes deux aliments dans leur bouche et ils les conduisent aux toilettes, au bout d'une laisse des chiens. Mais les deux artistes ne se contentent pas d'accomplir des rituels soi-disant authentiques. Ils se servent d'un ordinateur portable afin de communiquer par courrier avec les chamants de leurs tribus. Ils regardent également des vidéos concernant leurs pays d'origine et écoutent du rap et du rock en espagnol sur une chaîne stéréoportable. Le recours ironique à ces objets contemporains dénonce, par contraste, l'archaïsme attribué abusissement à des communautés considérées comme primitives sans histoire ni progrès. Au moyen de jumelles, les deux artistes étudient à leur tour attentivement les comportements du public qui se transforment dès lors en touristes et voyageurs. Les visiteurs se sentent autorisés en effet à prendre des photos des spécimens exotiques offerts en pâture à leur regard. En échange d'une modeste contribution, les deux artistes exécutent des danses authentiques de Watinaoui, chantent ou racontent des histoires dans leur langue Watinaoui, une sorte d'espéranto inventé pour l'occasion par Gomez-Pegne. Au cours de son itinérance, pendant un an et demi à travers plusieurs musées, principalement occidentaux mais non exclusivement, les réactions du public sont demeurées constantes. Quels que soient les pays hôtes, le public croyait que l'exposition était réelle, que les artistes étaient un couple indigène, nouvellement découvert, et qu'il n'y avait aucune raison de se révolter contre cet état de fait. Ce qui frappe dans cette œuvre, c'est avant tout la mise en abîme de la véracité des discours institutionnels. Le projet a réussi à se rendre crédible, précisément parce que son insertion au centre des institutions musulaires a renforcé la fiction symbolique que ces derniers exercent sur le plan du discours, de l'histoire et du regard, tout en soulignant l'efficacité même de l'œuvre d'art. À un moment, cette œuvre a permis de passer de « Seeing is believing » t'inventé par la visualité ou « Seeing is not believing » qui propose la contre-visualité. Mais revenons au dernier zoo humain en 1958. Lors de l'exposition universelle de Bruxelles, les tickets payés à l'entrée permettaient la visite combinée du village Congo dans les yeux humains, mais aussi celle de l'exposition « 50 ans d'art moderne » organisée au Musée Royal de Beaux-Arts. Comme l'indiquait l'avant-propos du catalogue, l'exposition d'art moderne avait pour but de proposer un panorama de l'art contemporain, comprenant des figures clés du primitivisme moderne telles que Gauguin, Matisse, Picasso, Rancuzzi, Léger-Mour, Giacometti et des mouvements tels que Dada et le surréalisme. Toutefois, il me semble difficile de penser « Village Congo » et l'exposition d'art moderne comme deux choses complètement séparées. Bien que l'époque des humains soit heureusement dépassée, le « Re-enactment » proposé par l'œuvre de Fusco et Gomez-Pegna nous permet toujours de nous interroger qui détient le pouvoir de représentation, qui est validé aujourd'hui comme artiste et plus particulièrement, qui pouvons-nous considérer comme artistes véritablement modernes et contemporaines. Nulle part ailleurs, les liens entre colonialité et art moderne n'est apparu aussi explicitement que dans les primitivismes modernes. Permettez-moi juste de rappeler la distinction assez évocatrice entre privatism et tribal art qu'a introduite William Robin lors de son exposition au moment en 1984. Sous les titres « Primitivism in 20th Century Art, Affinity of the Travel and the Murder » S'en proposent de résumer en une phrase, et je les cite, « Le primitivisme est primordialement un aspect de l'histoire de l'art moderne, donc occidental, et non pas de l'art trival. » Fin de la citation. Cette phrase remarquable résume tout l'échafaudage du régime moderne colonial. L'artiste moderne est ici présenté comme le découvreur de l'esthétique non occidentale. De plus, cette pseudo-découverte ne concerne pas le monde du sens ni l'esthétique des autres. Elle se réduit aux artefacts eux-mêmes. Picasso avait lui-même déclaré, et je les cite, « Tout ce que j'ai besoin de savoir sur l'Afrique est dans ses objets. » Fin de la citation. Par la grâce du primitivisme moderne, l'esthétique des peuples colonisés du monde se réduit à un objet découvert par les regards blancs de l'artiste. Dans un mouvement similaire à celui de la violence épistémique, la violence esthétique, de la modernité, ni la propriété générique des artefacts périphériques, pour en faire des ressources esthétiques destinées à renouveler les champs de l'art moderne et contemporain. Et plus généralement, à bétonner l'ordre esthétique de la modernité. En 1905, le peintre Maurice Deblamant déclare que Picasso fut le premier artiste à apprécier, et je les cite, « C'est que l'on pouvait gagner des arts africains et océaniens. » Deblamant attribue aussi à Picasso la paternité d'une véritable découverte. Il s'agissait en réalité d'une intuition utile pour les artistes occidentaux. L'art africain pouvait s'avérer une véritable ressource pour l'art occidental. Pour Susan Healer, ce moment de découverte, lui-même mythique, je la cite, relie les conditions de possibilité de l'impérialisme avec les stratégies de progression du modernisme. Fin de la citation. C'est ainsi que le primitivisme intègre les arts primitifs dans les canons de la modernité. Celles-ci ne sont pas incorporées en tant qu'art à part entière, mais plutôt en tant que boîte d'outils utiles à l'artiste moderne pour rompre avec les canons de la tradition. Il est révélateur que le primitivisme ait obtenu sa concentration d'art moderne au prix des pratiques d'extraction similaires aux pratiques coloniales. Aujourd'hui, alors que le rôle du consommateur s'est érigé en normes du système, on voit combien la jouissance d'un téléphone portable est impliquée dans la souffrance des autres et l'extension des ressources terrestres. La différence coloniale crée une dissonance complice entre la jouissance et la souffrance. Ce mouvement en sens opposé n'est pas sans rappeler celui que l'on observe dans le primitivisme. Entre l'affirmation des systèmes de visualité dominants et la négation d'autres domaines de la perception et de sens. Et c'est pour cela que je vous montre justement ces diapos avec une image de la salle d'exposition qui montre les minéraux extraits du Congo au musée royal de l'Afrique centrale autour de Buren, en Belgique. Et à côté, une image justement du Katanga, d'une démine de covalte où il y a notamment des enfants de 5 à 8 ans qui travaillent et qui doivent se saouler à l'alcool à 80 degrés justement pour pouvoir rentrer dans cette rue. Arrivé à ce point, je vous invite à monter sur un bateau, un de ces bateaux de la Black Star Line, entreprise maritime très atlantique du XXe siècle, fondée par Marcus Garvey qui avait pour vocation de ramener les noirs des rives américaines de retour vers l'Afrique. Cette invitation vise à nous télétransporter en République démocratique du Congo pour aborder une œuvre présentée à la dernière édition de la biennale de Kinshasa, Diango 2. J'ai eu moi-même la grande joie de co-curater justement ce biennale l'été dernier avec ma chère complice Jala Kisukiri qui apparemment était là la semaine dernière justement pour présenter notre projet mais dans un cadre tout à fait différent. Par nos travaux respectifs, nous étions absolument conscientes avec Jala des violences néocoloniales encore présentes en RDC. Nous savions aussi comment les résistances s'organisent notamment dans les champs de l'art. Nous voulions donc réfléchir au sens d'une biennale à Kinshasa qu'est-ce que cela voulait dire et à sa place dans la logique globale des biennales à travers le monde. Les indéterminations qui traversent l'art contemporain nous sont conduites à soutenir la pluralité des formes artistiques et les restructures polyphoniques. L'idée d'un événement unique qui se produit à un lieu et à une date fixe ne convenait pas au défi de la foi à la fois théorique, artistique et politique. Jango II s'est donc construite comme une biennale protéiforme, processuelle, se déplaçant d'une commune à l'autre comme une espèce d'utopie concrète qui s'est conjuguée au présent, d'ailleurs son titre « Tocosé la lobité, nous n'attendrons pas demain ». C'est dans ce cadre de festivals plutôt de la création que d'une biennale que la performance de l'artiste sud-africaine Claudia Tenin et le Congolais Yass Ilunga a eu lieu en plein air au rond-point Kitambo, un de plus fréquenté en fait de la capitale. La performance se déroule en deux temps. Nous voyons tout d'abord Claudia pendre sur un mur délavré une scène où apparaissent deux axes qui s'entrecroissent. Assis par terre devant ces mêmes murs et entourés de feuilles de papier préalablement dessinées, Yass Ilunga commence à fixer au moyen d'épingles de sûreté ses dessins sur son propre corps pour s'encouvrir comme une espèce de vêtement. Nous découvrons peu à peu que la peinture de Claudia figure les deux branches du Kim Passi. Il me faut expliquer ici très rapidement que la cérémonie du Kim Passi se déroule à l'occasion d'un rite d'initiation au Bas-Congo. Cette cérémonie qui s'inscrit dans la cosmologie Congo initie le jeûne au passage de la vie à la mort et de la mort à la vie. Elle s'appuie sur le symbolisme de la croix. Les deux branches de la croix qui se coupent en leur milieu contrairement à la croix latine où l'intersection s'opère aux trois quarts du segment vertical. Les premiers missionnaires portugais qui ont débarqué à l'embrochure du fleuve Congo au XIIe siècle ont été frappés par l'analogie de deux croix et par les correspondances de leurs symbolismes respectifs. Les crucifix chrétiens qui s'ont surimposé à une croix congolaise véhiculent d'un symbolisme païen intérieur mais porteur de signification analogue à celui du mythe chrétien. Nul doute que ces missionnaires portugais ont été frappés par ces terrains fertiles de réception autant que les Congolais qui ont dû voir dans les crucifixes la confirmation extérieure de leurs croyances ancestrales. Plus tard, les Congolais convertis ont eux-mêmes confectionné des crucifixes chrétiens en laiton massif où l'on décèle cependant des éléments de leurs croyances propres. Un de ces crucifixes est aujourd'hui exposé au Metropolitan Museum de New York. Dans la performance de Claudia et Yaz, les publics quinoins présents assistent donc à la collision d'histoires superposées. Étant donné la charge émotive que cette collision provoque, certains spectateurs ont réagi avec violence verbale en criant qu'il s'agissait de la sorcellerie. Ensuite, Yaz a commencé à se dépuyer mécaniquement des dessins qui étaient épinglés sur son corps avant de les distribuer au public. Les réactions furent encore une fois très vives à l'un du rejet absolu à la réception de plus en plus complices. La séance aboutit à un échange très animé avec les artistes. Il me semble que cette performance propose à sa façon bien évidemment une séance de thérapie collective réparatrice des blessures du passé. On peut même aller jusqu'à dire qu'on assiste à un balanceste de restitution. Derrière les crucifixes du musée de New York qui revient aujourd'hui au Congo peut être accroché à un mur public, on peut déchiffrer les kimpasies précoloniales, ces rituels ancestraux que la colonisation avait cherché à abolir. Dans les épingles de sûreté, on peut lire les clous de la croix dans les dessins distribués, on peut imaginer les hosties distribués par les prêtres au moment de la communion. Au Congo, en majorité catholique, cette interprétation n'est nullement exagérée. Elle explique sans doute la force des émotions libérées parmi les publics. Il s'agit d'un palimpseste douloureux comme l'esparadrap qu'on arrache brutalement et qui découvre alors une blessure encore ouverte dont le patient a peut-être refoulé la cause. Mais on ne peut pas parler de réparation si on n'a pas conscience de la blessure. Kaderatia dirait, et je le cite, « Parce que la réparation est la conscience de la blessure, même quand la réparation semble irréparable. » Fin de la citation. La conscience de la blessure, sa perception, ouvre des horizons des guérissons possibles. La guérison est un mouvement qui va de la possession à la relation. Pour conclure, j'imagine que j'arrive presque à la fin de mon temps, en fait, ces deux œuvres ouvrent, à mon sens, un écart introduit par un jeu, jeu avec les médiums lui-même, jeu avec les règles existantes, jeu avec l'espace et le temps. Les musées ressemblent abstraitement à l'intérieur du cube blanc ce qui avait été séparé par l'espace et par le temps. Ces œuvres, en revanche, permettent de réparer concrètement, du moins symboliquement, les blessures infligées du dehors dans les passés et les présents. Elles conduisent à des réinventions individuelles et collectives et contribuent à interroger les mécanismes traditionnels d'identification et des pouvoirs, des agences et des passivités, du voir et du croire. La temporalité de la blessure coloniale est celle de la douleur et du chagrin, celle du trou béant laissé par ce qui n'est plus. Les lèvres de la blessure s'abreuvent de l'absence de ce qui a été perdu. Elles appellent à la justice, à la guérison, à la réparation, au travail du deuil. Les lèvres de la blessure énoncent la possibilité de retour et de détour, de la ressurgence et de surgissement et surtout de réexistence dans sa dignité enfin partagée. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements ...